Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui va en fait me permettre de rattraper le retard que j'ai pris parce que j'ai lu beaucoup beaucoup de livres dont je vous ai pas parlé pis je vous parle pas de toutes mes lectures mais y'en a certaines qui valent la peine d'être mentionnées et là je me suis dit comment faire pour bien rassembler ça en une vidéo je vais me faire un défi, je trouve toujours que je parle trop, ben là on va condenser je vais vous parler de 6 livres en 6 minutes, c'est un record pour moi je crois et voilà, c'est toutes des lectures qui m'ont pas mal marqué, qui m'ont plu et voilà, je vais essayer de réussir le défi, donc on y va Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, super lecture qui m'a accompagnée pendant des mois j'adore ce genre de lecture qui dure tellement longtemps qu'elle t'accompagne alors c'est tout plein d'actions, c'est vraiment un livre d'actions il y a des bagarres en voyage, on se retrouve un peu partout dans le monde on s'en va en France, on s'en va à Rome, il y a vraiment le récit découpé de manière à ce qu'il y a des ambiances totalement différentes partout, tout le temps en même temps, vu la taille du truc, une chance on voyage beaucoup, c'est zéro monotone, donc si vous avez peur de la monotonie dans les paris foncez c'est l'histoire d'une vengeance, ça donne des frissons dans le dos Le conte de Monte Cristo est un personnage fascinant qui nous hypnotise, on se prend totalement à son jeu de vengeance on le croit en fait dans ses mensonges et on se retrouve comme s'il nous frappait en fait au moment où il frappe ses ennemis c'est juste malade les grandes émotions, les envolis, les rictes, tout là-dedans sérieusement gros 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 coup de coeur ok alors Les Souris et Des Hommes de John St. Beck un grand, un petit plus lent qui s'appelle Lenny accompagné d'un petit plus intelligent qui s'appelle George ils voyagent ensemble, ils travaillent ensemble dans un ranch et puis là on va leur arriver dans ce ranch-là c'est pas tant l'action qui est importante dans ce livre-là ben oui un petit peu quand même mais moi j'ai été frappée en fait par la relation de ces deux personnages-là par leur dépendance l'un de l'autre parce que Lenny peut pas s'en sortir sans George puis George, ben, il se retrouve accompagné par Lenny en fait, il sort d'une vie qui aurait pu être monotone qui aurait pu être complètement solitaire et désespérée mais comme il est accompagné, comme ils sont ensemble, ils peuvent continuer et j'ai trouvé ça vraiment beau c'est une super belle histoire d'amitié puis en même temps, ben c'est assez déchirant voilà, parce qu'elle est classique souvent les dialogues sont complètement malades John Steinbeck écrit super bien les interactions entre les personnages super 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 qu'est-ce que je peux dire d'autre ? j'ai beaucoup pleuré c'est très touchant c'est très plein d'évotions aussi donc vraiment un gros gros pouce sur celle rue de Kim Sui ça raconte, en fait, c'est un témoignage de sa vie au Vietnam et de comment, ben, elle est partie du Vietnam pendant la guerre pour se retrouver au Québec c'est super bien écrit elle a une écriture hyper poétique hyper fine c'est... wow c'est très 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 beau en même temps, elle écrit des trucs vraiment horribles au milieu de cette écriture poétique-là ça fait que ça te frappe encore plus elle va aussi nous parler de son adaptation au Québec puis ça, j'ai beaucoup beaucoup aimé ces parties-là aussi ça m'a appris plein de trucs sur la guerre du Vietnam donc je savais au final très peu de choses même si elle-même, comme elle était petite elle était moins au courant mais voilà, j'ai appris pas mal d'affaires puis en même temps, ça se lit super vite parce que c'est plein de petites pages comme ça et puis ça m'a fait réaliser pas mal de choses sur la situation, en fait des réfugiés qui se retrouvent dans un nouveau pays puis qu'ils n'ont absolument rien, aucune possession et puis, voilà Fleur de neige de Lysassie jamais vu autant une couverture qui fait aussi peu avec un contenu de livres alors c'est l'histoire d'une fleur de l'Est qui va se retrouver amie avec Fleur de neige je vais pas trop raconter cette histoire en fait c'est vraiment important ça va nous parler de la Chine du 19e siècle plus précisément des femmes parce qu'elle va se retrouver complètement coupée du monde des hommes donc on va vraiment explorer à fond l'univers des femmes de la Chine du 19e siècle on va aussi parler des pieds bandés et ça, ça fait frissonner c'est pas très agréable petite émotion pas très agréable de la douleur pour cette personne leur vie est juste vraiment pas facile et la condition des femmes de la Chine en fait était vraiment ignoble à cette époque-là c'est fou je pensais pas que c'était possible et pourtant oui c'est vraiment très très intense lecture pas super facile vraiment vraiment tout sauf douce il leur arrive plein de trucs complètement merdiques mais en même temps c'est une super belle histoire d'amitié au travail de tout ça plein d'émotions Aquarium de David Van je l'ai lu depuis un moment déjà fallait que je vous en parle mais j'ai pas encore trouvé l'occasion et ben voilà c'est fait l'écriture est complètement renversante elle a une douceur et une poésie tout en étant tout en ayant quelque chose de très dur de très rough je sais pas comment bien en parler mais l'écriture vaut la peine l'histoire évidemment m'a mise très mal à l'aise à certains moments mais je pense que pour ça j'ai quand même bien aimé malgré le malaise et c'est moi aimé malgré le malaise donc voilà ça te fait vite des émotions pas toujours cool faut pas le lire quand t'es déprimée mettons parce que ça va pas te faire du bien nécessairement et en même temps même après je sais pas deux mois ça fait deux mois un mois et demi je perds du temps ça va faire un bout de temps que j'ai pas lu que j'ai l'élu pardon je suis pressée alors je dis n'importe quoi je m'en souviens encore très très bien ben très bien en tout cas je m'en souviens bien et ça me marque ça marque Gabrielle de Marie Laberge on entend pas mal parler je me suis dit que jamais j'allais lire et je l'ai lu comme souvent quand je me dis que jamais je vais lire un livre c'était génial je suis vraiment pas saga familiale mais là je me suis complètement laissé prendre au jeu l'écriture de Marie Laberge est hyper efficace mais surtout on suit cette série pour ses personnages parce que ben ils sont très très attachants genre tous voilà et là dedans j'ai beaucoup aimé Gabriel j'ai beaucoup aimé ses enfants son mari sa famille super cool ça satisfait un petit peu notre soif de potin j'ai envie de dire mais également j'ai appris plein de trucs sur le Québec des années 30 parce que bon ça se déroule dans le Québec des années 30 dans ce livre là mais dans les autres ça va se dérouler un peu après donc je suis super contente de découvrir plein de trucs sur l'histoire du Québec parce que mes cours d'histoire étaient à chier donc j'ai pas appris tant de trucs et avec ça j'en apprends beaucoup et en même temps on voit sous l'angle du regard de la femme et moi ça c'est quelque chose qui me passionne mais systématiquement donc forcément ça m'a beaucoup plu j'ai très hâte de lire Adelaïne maintenant je comme essoufflé c'était 6 livres en 6 minutes j'ai bien aimé l'exercice c'était quand même vraiment cool je sais pas si vous avez aimé j'espère que oui c'est sûr je peux pas développer en profondeur sur les livres je me sens vraiment essoufflée mais ça m'a bien plu j'espère que ça va être compréhensible parce que j'ai parlé vite pour pouvoir dire le plus de choses et je retenterai sûrement l'expérience s'il vous plaît parce que moi j'ai eu ben du fun pis voilà donc ouais c'était tout je vais vous dire à la prochaine au revoir